Amis taureaux, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis taureaux. Semaine du 7 au 13 octobre. Amis taureaux, semaine du 7 au 13 octobre. Vous avez le changement du vent après l'égalité de l'équateur. Changement du vent. Carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Les choses vont bouger. Amis taureaux, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure pour vous. Vous avez l'empereur après l'énergie de la grande prêtresse. Alors effectivement, le changement par rapport à quelque chose de très structuré, un pouvoir, une autorité, des responsabilités, ce que vous devez prendre en charge, comment programmer les choses aussi. C'est important pour vous. On parle d'une énergie de pouvoir, une énergie qui peut être, si ce n'est pas vous, au-dessus de vous et qui aura quand même une importance dans vos énergies. Ça aura un impact quand même. Mais aussi votre propre énergie, cette reprise de pouvoir, cette maturité, cette responsabilité, des engagements concrets. On va aller voir trois cartes à mi-taureaux. Six de coupe, le magicien. Trois, deux deniers, la force à l'envers. L'ermite, l'étoile à l'envers. Alors, on parle plutôt de bonnes énergies. On parle d'enfants, on parle de faire ensemble et on parle de prendre un petit peu de temps ou un espace. Un petit peu à part pour réfléchir à la question, faire preuve de sagesse pour certains aussi, amener quelque chose d'intéressant que n'a pas forcément l'esprit de la jeunesse. Pour certains taureaux aussi, sur un sujet que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connu mais qui n'existe plus et qui va peut-être devoir se recréer ou se créer à nouveau un peu différemment. Du coup, puisque ce qui est passé est passé, on ne reviendra jamais sur le passé mais on a déjà connu certaines sensations qu'on peut ressentir quand même un peu. Un rééquilibrage aussi au niveau relationnel, l'idée de créer quelque chose avec des amis, avec des gens avec qui vous êtes en confiance, des gens qui viennent de loin, du passé. Oui, ça peut parler de collaboration avec des gens que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous avez déjà collaboré, de vos frères, de vos soeurs. Et l'idée que du temps, un temps de maturité est arrivé aussi par rapport à ça, savoir comment se positionner, pas forcément être mis en avant tout de suite, garder les choses un petit peu pour soi en attendant. On va aller voir, Ami Taureau, émotionnellement, semaine du 7 au 13 octobre, 8 de bâton, As de denier, émotionnellement, impératrice, la mort. Alors, quelque chose de surprenant au niveau des communications, quelque chose qui arrive, alors préparez-vous au changement, effectivement, 8 de bâton, c'est pas forcément quelque chose que vous aviez envisagé cette semaine qui arrive, une opportunité se présente, ça vous demande, quelque chose se présente. En tout cas, ça vous demande d'être là, d'être présent, d'être actif, de prendre des décisions par rapport à ça, avec une énergie d'impératrice ou alors par rapport à une énergie d'impératrice. L'idée, c'est de créer quelque chose de positif. On a 3 de denier, 3 impératrices, créer quelque chose. L'esprit doit mettre en œuvre quelque chose. Alors, on peut avoir un lien aussi, une importance par rapport à un lien maternel, maternant. Il y a une phase de transformation, après une phase de libération aussi. On va aller voir Ami Taureau. Ami Taureau, célibataire. Le monde, fin de cycle, après une phase d'attente, de latence, de réflexion sur ce qui va arriver, ce qu'on va vous proposer, ce que vous pouvez proposer. Vous, vous pouvez, avec l'aide, l'opportunité et l'aide d'une énergie tierce, d'un collaborateur, de quelqu'un qui va vous aider, ou vous-même, vous pouvez aider. Mais l'idée, c'est quand même que quelque chose se termine pour pouvoir créer à nouveau du positif, peut-être, prendre des responsabilités par rapport à ça. On va aller voir les taureaux en amour flou. Phase de transformation, sur cette 2dépée, ce positionnement, il y a quelque chose qui se transforme. Une phase de libération, on l'avait ici, la mort. Là, on a exactement les mêmes cartes. La mort, le fou, alors, soit parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu, vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas voir, vous étiez peut-être même dans un déni, dans une incapacité de faire des choix. Là, il y a quelque chose qui se transforme. Le changement arrive par rapport à ça. On va aller voir les couples, les taureaux en couple. 10, le denier, l'étoile. Alors, on parle du méga-clan familial, professionnel, sociétal, des fonds, des moyens qu'on a. La famille est importante. Ce qui est construit est important. Les enfants, le positionnement des uns, des autres. Les moyens qu'on peut avoir. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis, au bon. HDP, 4 de denier. 7 d'épée, la force. Matériellement, concrètement. As de coupe, 3 de coupe. Donc, effectivement, on voit qu'il y a du monde. 3, 3, 3. L'énergie, une énergie se rajoute cette semaine. Le changement arrive. Ça arrive. Vous avez des communications par rapport à l'idée. Soit que vous avez un objectif et c'est un peu compliqué de l'atteindre. Il va falloir prendre des chemins de traverse pour y arriver. Parce qu'il y a quand même un beau projet ici. Un as de coupe. Créatif. Créateur de joie. Soit vous apprenez quelque chose. Il y a des communications, des informations. Une curiosité par rapport à aussi une notion de trahison. L'idée qu'on l'a un peu fait de travers. Là, il y a aussi l'idée d'avoir un pouvoir sur cette situation-là. De reprendre un pouvoir. Ou que quelqu'un ait à nouveau un pouvoir sur cette situation-là. Avec un as de coupe. Ce qui peut se mettre en place demande soit de l'intelligence pour arriver à le mettre en place. Soit de la discrétion. Soit quelqu'un est en train de mettre en place quelque chose. Un peu à couvert sans que vous le voyez. Ici, vous pouvez avoir cette information-là. Mais on rajoute quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se rajoute. Qui s'imbrique. Et qui marque un nouveau départ. Qui marque un début de quelque chose. On va aller voir. Ami Taureau, le conseil. L'ermite, l'empereur. Le silence est d'or. Ami Taureau. Alors, on vous demande de la discrétion peut-être. Ne dites pas ce qui se prépare. Avec l'empereur, il y a des responsabilités à avoir. Un temps un peu à part qui va être important. Il peut être question concrètement de choses financières, matérielles, de gains. À un moment où vous n'avez eu pas de chance. Où les choses ne se sont pas forcément très bien passées. Là, vous faites les choses. On vous le conseille en tout cas. Sans forcément exprimer les choses. Tout ce que vous avez à dire par exemple. Faites les choses. Ça sera mieux. Il y a un temps de maturité. Il y a un temps de sagesse aussi à avoir. Vous avez un peu d'expérience sur la question. Maintenant, on parle aussi de faire avec l'empereur. Donc, utilisez votre expérience et votre sagesse. Si problématique il y a. Pour atteindre votre but. Je vous souhaite une excellente semaine. Ami Taureau. Et je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite.